Salut c'est Warig de Rectang Gaming, bienvenue à vous sur Aiden Ring pour une nouvelle aventure, la mienne. C'est un style que j'ai jamais fait, les Dark Souls. Je l'ai découvert sûrement en même temps que de nombreux autres joueurs. Donc un peu à peu je me suis renseigné, j'ai commencé à m'y intéresser, à voir un petit peu plus et on me l'a généreusement offert. Merci à cette personne. Et donc j'ai décidé de partager cette aventure avec vous, ça serait dommage de ne pas le faire, même si beaucoup le font. Ça sera toujours une aventure différente sur ma manière à aborder l'univers. J'ai fait Zelda Breath of the Wild sur console, sur la Switch bien sûr, et j'ai beaucoup aimé ça. On le rapproche à ça, Open World. Voilà, une démarche, une approche artistique aussi originale. Peut-être ce genre de choses. Donc on va découvrir ça ensemble. Moi, je me suis un peu déjà spoilé pour apprendre un peu plus sur ce jeu. Mais bon, ça s'est arrêté vraiment à la zone de départ, pas plus que ça. Je vous conseille dans le même cadre, c'est la première vidéo d'Atomium sur cette série, qui est très bien. Il explique beaucoup de choses sur les principes de Dark Souls. Je ne vais pas tous les répéter, j'en dirais sûrement quelques-uns de ceux que je me souviens. Je ne me souviendrai pas de tout. Mais voilà, elle est franchement très intéressante. Donc c'est un univers très particulier. L'histoire, il y a très peu de choses. Donc tout est à découvrir par nous-mêmes. Des informations récupérées sur les objets, il faut lire. Donc on va voir ça. Au niveau des personnages, on va faire ça déjà. Il y a plusieurs classes disponibles de base. Vagabond, guerrier, héros, bandit, astrologue, prophète, samouraï, prisonnier, confesseur, indigent. Voilà, à poil. Il y a des statistiques déjà distribuées. Certains ont un niveau plus ou moins élevé. Moi, j'avais testé le confesseur qui est déjà au niveau 10. C'est le plus haut, je crois, effectivement. Apparemment, les joueurs qui connaissent cette série reprochent un peu à l'indigérant d'avoir trop. Finalement, 10, ce serait trop partout. Après, il commence niveau 1. Si on regarde les autres, tous les points qu'ils ont, j'ai fait le test sur le bandit. Si je regarde bien, effectivement, si je reviens au niveau 1, tout le nombre de points que j'ai en plus, je retrouve. Donc l'intérêt finalement d'avoir les autres, c'est qu'on peut regarder les stats où on ne veut pas avoir de points dedans. Donc on peut partir de là. Parce qu'après, il y a le côté équipement. On a droit à un équipement de base selon la classe. Mais après, en jouant, c'est pas grave. On peut, comment dire, adapter tout ça. Au début, j'avais fait un premier choix, par exemple, héros par rapport aux points. Parce que je veux partir sur quelque chose plutôt de combattant et non magie. Ça m'intéresse un peu plus, même si j'aime beaucoup les deux. C'est intéressant ce qu'avait la partie esprit. Alors on a les stats. On peut voir l'explication pour chacun. Alors là, la vigueur, c'est les points de vie. L'esprit, les points de mana. L'endurance, voilà. En plus, il y a la robustesse. Il y a la force. Ah, c'est un bonus pour les armes qui se basent sur la force. On verra ça. Et affecte la défense physique. Dextérité, donc pour les armes qui se basent sur la dextérité. Et réduit le temps d'incantation des sorts. Atténue les dégâts de chute. Et plus résistant au désarçonnement. Intelligence, puissance magique. Et augmente la résistance à la magie. Foi, donc c'est puissance sur les sorts qui sont basés là-dessus. Genre les soins. Pour l'intelligence, c'est plutôt les sorts d'attaque. Et ça, c'est plutôt défense. Esotérisme, pour moi, c'est un peu plus vague. Mais il parle de défense contre le sacré. La vitalité, ainsi que l'efficacité de certaines sorcelleries et incantations. Voilà. Je ne sais pas trop précisément ce que c'est encore. Mais à force de faire mes essais, j'ai envie de partir sur Bandit. On a le choix A ou B. On le voit un peu derrière. C'est homme ou femme. Donc moi, je reste sur homme. Entrer le nom. Je joue à la manette. J'ai vu que clavier-souris, c'est pourri. Je joue sur PC, bien sûr. Je n'ai pas la Switch en récent et je n'ai pas de quoi s'enregistrer dessus. Apparence détaillée. On peut sauvegarder une apparence. Comme ça, même si on recommence, il n'a pas besoin de tout refaire sa tête. Donc moi, j'en ai un. Voilà. J'ai envie de faire comme ça. Pas trop de cheveux. Un peu barbu. Et la croix version Kenshin. Bien moi. Mais c'est ce manga. On va partir là-dessus. Et je vous laisse profiter de l'intro. Alors dans le principe pour cette série, je vais essayer de faire comme une synthèse. Supprimer tout ce qui est superflu et répétitif. J'espère que ça vous plaira. Alors c'est un petit peu ce que fait Atomium. Mais de toute façon, c'est ce que je pensais faire. C'est pas narratif comme Witcher. Donc de toute façon, je garde ma voix quand même. Vous allez voir le plaisir de m'entendre râler et pester. Même si je ne parle pas forcément beaucoup, beaucoup tout le temps. Vous avez l'habitude. Allez, je vous laisse profiter de l'intro, comme je disais. The Fallen Leaves. Tell a story. The Great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was to perish. Soon, Marika's offspring, Demigods all claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength. Triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. The greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Oraloo. Chieftain of the Badlands. The ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dunn Eater. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dunn Eater. Fear, the deathbed companion. And Sir Gideon Ophniel. The all-knowing man. And one other whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. And become the Elden Lord. DPI soft, motherfucker. But it works well that none of that is worth it. But it has a very interesting bit of artistic side. Here I'm returning this message to say anime in other players. On voit des silhouettes de d'autres joueurs J'ai activé le mode en ligne Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien Je dirais si vous voulez que je le désactive Parce que ça serait plutôt perturbant J'ai hésité, je l'avais désactivé avant Je l'ai remis Je joue à la manette Parce que j'ai vu qu'au clavier c'était la cata C'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer à la manette De toute façon il n'y a pas trop le choix C'est vraiment un style d'introduction Apparemment qui est commun au Dark Souls D'après ce que j'ai compris Merde, trop de bouton Comment dire Bon voilà, ça y est Ha, 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 ha Bon voilà, ça y est Ca va bien Bon nuestra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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